Comment on peut changer l'état de polarisation d'une lumière polarisée à l'aide d'une lame birefringente ? Les vitesses des deux composantes du champ électrique suivant ces deux directions sont donc différentes. La direction XX' de grande vitesse, c'est-à-dire de faible indice, est appelée l'axe rapide et la direction YY' de faible vitesse, c'est-à-dire de grand indice, est appelée l'axe long. La différence des indices, delta N, est appelée la birefringence de la lame. Si le champ incident est parallèle à l'axe XX', alors le champ transmis reste parallèle à cet axe. De même, si le champ incident est parallèle à l'axe Y'Y', alors le champ transmis reste parallèle à Y'Y. Les directions X'X et Y'Y' sont appelées les lignes neutres de la lame. La différence d'indice entre les deux directions X'X et Y'Y introduit une différence de marche, donc un défasage. Alors, ce défasage entre les deux composantes EX et Y, si Φ est le retard de phase de EY par rapport à EX pour la lumière incidente à l'entrée de la lame, les composantes du champ électrique à la sortie de la lame deviennent EX égale E0X cosinus oméga T moins 2pi NXE sur lambda et EY égale E0Y cosinus oméga T moins Φ moins 2pi NXE sur lambda. Le retard de phase de EY par rapport à EX pour la lumière transmise par la lame devient donc Φ plus grand Φ égale Φ plus 2pi E fois delta N sur lambda. Le défasage introduit par la lame est donc grand Φ égale 2pi E delta N sur lambda. Si le retard de phase introduit par la lame est de 180 degrés, alors la différence de marche correspondante égale à la moitié de la longueur d'onde et la lame est dite demi-onde. Si le retard de phase introduit par la lame est de 90 degrés, la différence de marche correspondante est égale au quart de la longueur d'onde et la lame est dite lame-quart d'onde. par rapport à l'autre intense «buit de Live » et que le retard de phase introduit par la lame est dite antigens de xe sur lambda. Par rapport à l'autre sensibilité, il faut que le retard de phase introduit par la blanche de la lame est de l'autre.